bonjour cette vidéo va certainement vous apporter une valeur ajoutée en facilitant la création des slides de powerpoint pour cette raison nous allons installer un complément sur l'interface de powerpoint pour cette raison vous allez vers complément et vous allez trouver au niveau de ce complément plusieurs applications ou bien plusieurs extensions que vous pouvez ajouter on va choisir cette extension qui va qui travaille avec chat gpt on va cliquer pour cliquer pour l'ajouter quelques instants et on aura l'ajout ça va être fait rapidement une fois que c'est fait nous allons intégrer un prompt au niveau de cette interface moi j'ai préparé un prompt simple qui ce qui positionne chat gpt en tant qu'enseignant universitaire qui va donner un cours de macro économie pour des étudiants de la première année d'essence et nous allons inviter chat gpt à nous créer un contenu en relation avec la théorie de consommation keynesienne donc je vais copier ce prompt et je vais aller vers l'interface de cette extension je vais cliquer pour ajouter le prompt le prompt ne doit pas dépasser 250 caractères pour la version bien sûr de la 8 mais si vous avez la version payante vous pouvez avoir plus que ça on va choisir le nombre on va choisir la langue que nous allons utiliser pour générer les slides et au maximum dans la version gratuite on peut ajouter cette slide mais bien sûr on peut par la suite les ajouter au fur et à mesure en fonction de nos besoins maintenant on va cliquer sur continuer quelques instants et on va voir la génération ça donc ça c'est le plan proposé par chat gpt vous pouvez bien sûr ajouter d'autres éléments au niveau du plan si bien sûr vous souhaitez vous pouvez supprimer aussi des parties une fois que vous êtes d'accord sur la proposition de chat gpt vous allez cliquer sur continuer une fois que on clique sur continuer on aura une proposition des des slides qui vont être générés par directement d'une manière automatique et je vais cliquer sur continuer à ce moment là je vais faire apparaître les différents slides au niveau de l'interface de parlement voilà actuellement j'ai aimé cette slide qui ont été ajoutés on peut les visualiser en mode plein écran ça donne plus ou moins une idée sur ce qu'on peut faire bien sûr vous devez apporter des modifications au niveau du conteneur ou bien au niveau de des images qui sont proposées par chat gpt mais ça donne plus ou moins plus de facilité pour faire le travail au lieu de faire de partir d'une page vide voilà c'était l'objet de cette vidéo n'hésitez jamais à commenter la vidéo à la partager et ou bien adhérer à cette chaîne youtube merci